Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble plusieurs points. En fait, j'ai posé des questions sur Facebook et vous m'avez posé quelques questions. Premièrement, où trouver le guide du propriétaire, le manuel du véhicule qui se trouve normalement dans la boîte à gants ? Donc du coup, on nous a demandé comment on ouvrait la boîte à gants et d'autre part, où se trouve ce manuel ? Donc on va voir tout ça tout de suite ensemble en vidéo. Encore une fois, si les vidéos vous plaisent et puis on essaie de faire des choses un peu différentes, en ce moment on a un petit peu de temps, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, supporter la chaîne, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on va essayer de multiplier les vidéos ces jours-ci. Je pense aussi que sur YouTube, il y a pas mal de monde en ce moment qui regarde des vidéos. Donc du coup, voilà, on essaie de créer du contenu pour vous. J'espère que ça vous plaît et donc à tout de suite en images pour voir ce fameux manuel du propriétaire de la Tesla Model 3. Alors, on m'a demandé comment on faisait pour ouvrir la boîte à gants. Donc déjà, je vais vous montrer au niveau de la commande vocale. Voilà, donc juste un petit bouton ici ou alors à l'écran directement ici. Ouvrir la boîte à gants. Voilà, donc vous voyez tous mes secrets en plus, c'est cool. Donc on peut ouvrir la boîte à gants grâce à la commande vocale. Ou alors sinon, on a donc à l'écran directement, quand on appuie ici sur le menu véhicule, le bouton boîte à gants. Et en fait, la question qu'on me posait, c'était où trouver le manuel de la voiture. Donc pour le coup, il n'est pas dans la boîte à gants, comme vous voyez, parce qu'en fait, chez Tesla, c'est un peu différent. Le manuel, vu que la voiture, elle évolue tout le temps en fait avec les mises à jour. On a un manuel qui est en fait électronique directement à l'écran de la voiture. Alors, on peut aussi le télécharger sur un ordinateur. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la barre de description. Mais du coup, on a ici le manuel du conducteur, voilà, qui est au niveau du véhicule. Donc on tape dessus, c'est en français. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que c'est une voiture américaine qu'il n'est pas en français. Et du coup, vous pouvez vraiment naviguer. Il y a des menus, l'autopilote, la conduite, la recharge. Donc par exemple, la recharge du véhicule, composants électriques du véhicule, information relative à la batterie, instruction de recharge. Vous pouvez aller voir après du coup, voilà, chaque article suivant les points qui vous intéressent. Donc il y a pas mal de... En fait, c'est très complet. C'est vraiment le véhicule complet de... Le manuel complet, pardon, de véhicule. Après, Tesla a aussi des vidéos. Donc si vous allez dans le divertissement, ici, vous avez Tesla Tutorials. Donc les tutos Tesla. Où du coup, on peut consulter tout ce qui est tutos en ligne. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de vidéos quand même. Il y en a beaucoup plus sur notre chaîne. Donc d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, là. Ça va s'afficher. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour du coup être notifié dès qu'on publie quelque chose. Mais voilà, on a des vidéos ici, de tutos. Il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, comment recharger. Donc on peut lancer directement la lecture. Donc évidemment, ça c'est uniquement possible de le faire quand on est en paix, en parking. Et voilà. Mais du coup, c'est des petites vidéos qui sont vraiment rapides. Vous les retrouvez d'ailleurs sur YouTube, Tesla est une chaîne par rapport à ça. Mais ouais, bon, c'est vraiment le basique, le minimum de chez Minibum. Voilà, du coup, c'était les deux questions en une. Où trouve-t-on le manuel du conducteur ? Du coup, on est passé par comment ouvrir la boîte à gants pour voir qu'il n'était pas dedans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Je vous mets le lien du coup là en dessous, comme promis, pour le manuel que vous pouvez télécharger sur l'ordinateur si vous voulez l'avoir en plus de votre véhicule. Parce que vous pouvez le consulter à l'écran comme on a vu tout à l'heure. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. À très bientôt. Salut. Ciao.